Shalom, 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 bien-aimés, shalom, enfants du Père, enfants du Royaume d'Elohim, notre Maître, le Créateur du Ciel et de la Terre. A vous tous, je m'en vais vous saluer dans le nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous sauve de la colère à venir. En tout cas, bien le bonjour et le bonsoir à tous. Alors le 5, 02, 2022, 18h53, à Elohim, sans la gloire. Père, merci pour ton nom, merci pour l'esprit, merci pour la vie, parce que sans toi, rien ne peut se faire. Nous sommes un peuple qui est conduit par l'esprit et nous voulons être conduits par toi. Seigneur, j'aimerais partager cette pensée au nom de Yeshua, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, et pour partager encore à l'Assemblée l'Église du Seigneur Yeshua Mashiach, afin que chacun de nous, Seigneur, puisse écouter cette exhortation, selon ton esprit, et que nous puissions être aidés, sauvés, sauvegardés de tout mal, de tout mot, au nom de Yeshua, le Roi. Voilà, bien aimé, salut, j'aimerais juste rapidement, je le dis en tout cas humainement, et on ne sait pas comment le Seigneur peut nous conduire, partager sur une pensée simple, la jalousie. Voilà, la jalousie, l'esprit de jalousie. Malheureusement, dans le monde, déjà en général, il y a beaucoup de jalousie dans la vie dans le Seigneur. Malheureusement, on retrouve beaucoup cette chose, malheureusement, c'est ce trait de caractère qui est mauvais. Voilà, la jalousie. Et il y a beaucoup de jalousie dans les cœurs. Et souvent, même parmi les chrétiens, malheureusement, il y a beaucoup de jalousie. Et très peu sont souvent ceux qui reconnaissent qu'ils ont en eux une part de jalousie, de la semence de jalousie. Et c'est quelque chose de dangereux, frères et sœurs, la jalousie est dangereuse. La jalousie est dangereuse. Et la jalousie détruit beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup d'appels. Voilà, la jalousie est quelque chose de dangereux. Et je vais d'abord vous lire, grâce au Seigneur, un peu sous le dictionnaire Larousse. C'est quoi la jalousie ? D'accord ? Voilà, la jalousie, on va lire ça. Vif attachement à quelque chose. Vif attachement à quelque chose. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Dépit envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui. Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée ou bien la chose aimée. Et la crainte de le perdre. Donc ça, c'est déjà le Larousse, c'est très intéressant. Et derrière la jalousie, synonyme, vous avez l'envie, ombrage, rivalité. Donc la jalousie, on va voir, c'est terrible. Même déjà le dictionnaire français, ça crée des problèmes. Dépit envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc il y a des personnes qui vont vouloir garder une personne, quelque chose. Ils vont vouloir la posséder afin de ne pas le perdre. Et ça peut créer de la jalousie. Et il y a aussi l'envie qu'on peut ressentir par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Et ça crée de l'envie. Et vous savez, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de relations amoureuses, il y a beaucoup de jalousie parce qu'on veut posséder la personne. Vous voyez un peu ? On veut garder la personne pour soi. On ne veut pas la perdre. Donc on est jaloux. Donc quelqu'un d'autre peut parler avec la personne. Tout de suite, les gens sont dans leur état de jalousie. C'est aussi une forme d'idolatrique pour moi parce qu'on veut la chose pour soi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à personne d'autre. Donc ça crée automatiquement la jalousie. Il y a ce côté de posséder la chose et il y a aussi ce côté de vouloir, d'envier quelqu'un qui, tu penses, est mieux que toi ou qui a des choses mieux que toi. Surtout dans la sphère chrétienne, malheureusement. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Beaucoup de jalousie par rapport à la grâce. Et on va toujours entendre certains propos. Ouais, mais tu sais, tu as la grâce. C'est parce qu'il y a la grâce. Toi, quand tu parles, toi, quand tu prêches, les gens t'écoutent. Ah, les gens te suivent facilement. Ah, mais, ah, frère, quand tu fais les choses, le Seigneur se glorifie. Mais pourquoi pas nous? Ah, mais c'est quoi ton secret? Ah, mais comment tu fais, frère? C'est quoi les secrets pour manifester l'onction? C'est des paroles comme ça, souvent, qui montrent derrière l'envie des gens. Quelque part aussi, une forme de jalousie des gens. Parce qu'ils envient ce que toi, tu as. Ils envient ce que tu possèdes. Ils envient ce que tu es. Donc, ils veulent avoir ta place. Et ça, c'est quelque chose de dangereux, la jalousie. C'est un esprit dangereux. Parce que c'est un esprit qui pousse certains au meurtre. Qui pousse les gens à faire des choses. Et j'ai vu des chrétiens par jalousie. Sans l'avouer. C'est subtil. Sans l'avouer. Détruire. Sans l'avouer. Combattre des frères et des sœurs chrétiens qui craignent le Seigneur. Mais ils les combattent. Juste par sentiment de jalousie. Et parce qu'il y a l'envie. Et parce qu'il y a aussi l'envie de posséder. Il y a l'envie d'être comme. Et je vais prendre un passage dans le livre de Proverbe. Le chapitre 27. A partir du verset 4. Au nom du Seigneur, Yého, soit le Glorieux. Alors, le verset 4. Il y a de la cruauté dans la rage. Et dans... Et non. Il y a de la cruauté dans la rage. Et du débordement dans la colère. Mais qui tiendra devant la jalousie. C'est terrible. Il y a de la cruauté dans la rage. Effectivement, dans une guerre, il y a la cruauté. On tue, on massacre. Dans des criminels, des assassins. Ils ont de la cruauté. Parce qu'ils ont beaucoup la rage. Et du débordement dans la colère. Quand quelqu'un est en colère, il peut déborder. Il peut dire des choses. Il peut avoir beaucoup de débordement. Mais ici, le sage dit... Il dit, mais qui tiendra devant la jalousie ? Qui va tenir ? Donc, Proverbe Michelet. Proverbe 27, verset 4. Qui va tenir devant la jalousie ? C'est terrible. Donc, ici, l'auteur nous présente la jalousie comme quelque chose de terrible. Quelque chose d'extrêmement terrible. Et je prends un autre passage. Toujours dans le même livre, dans Proverbe. Proverbe 14, verset 30. La vie de la chair, c'est la santé du cœur. Mais la jalousie est la pourriture des os. Donc, la jalousie affecte les os. Or, les os, c'est les os qui font tenir, en fait, une personne. Tu peux avoir tout si tu n'as pas d'os, mon ami. Tu vas t'écrouler comme une crêpe. Tu n'as pas d'os. Donc, les os soutiennent. Parce que c'est aussi un langage de sagesse ici. Donc, la vie de quelqu'un est soutenue par ses os. D'accord ? Donc, quelqu'un qui a de la jalousie, il est malade de l'intérieur. Les os, c'est aussi l'image du cœur. Il est malade de l'intérieur. Quelqu'un qui est jaloux des autres. Ah, mais pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Mais pourquoi il fait ça ? La jalousie peut avoir plusieurs comportements. Elle peut pousser à plusieurs comportements. Et c'est ce que nous allons voir grâce à Elohim, si Elohim le permet. Mais on va encore prendre un autre passage quand même. C'est intéressant. Proverbe, le chapitre 6, le verset 34 aussi, qui en parle bien. Car la jalousie est la rage d'un homme fort. Il ne parlera pas au jour de la vengeance. Vous voyez un peu quand quelqu'un qui a de la capacité, mais qui est jaloux. Quelqu'un qui a de la force, qui est jaloux. Quelqu'un que le Seigneur a appelé, qui est jaloux. Quelqu'un que le Seigneur élève. S'il est jaloux, mon ami, parce qu'homme fort ici, c'est ce que les Hébreux appellent le guévert. Le guévert. Donc c'est l'homme fort, c'est l'homme qui a des capacités. Il n'épargnera pas au jour de la vengeance. Donc vous voyez, souvent quand quelqu'un a les capacités, ou il a l'autorité, et quand il est jaloux là, il écrase les autres, sans pitié. Donc la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Et la jalousie tue les gens, comme Job a pu le dire, dans Job 5.2. En vérité, la colère tue le fou, et la jalousie fait mourir le naïf. Voilà. Il y a des gens qui sont naïfs, ils sont, voilà, tu vis avec les gens, tu as confiance aux gens, tu les aimes, tu leur ouvres ton cœur, mais eux, derrière, il y a de la jalousie. Ils sont jaloux de toi. Ils veulent ce que tu as. Des fois même, ils ne te trouvent rien. Il dit, mais lui, il n'a rien, lui, il n'a rien, il n'a rien dans sa vie. Mais ce qu'il vise là, c'est ce que tu as reçu. L'onction que tu as reçu, la grâce que tu as reçu, le don du chant que tu as reçu, la sagesse que tu as reçu, les capacités qu'il y avait à donner, ta relation avec le Seigneur, ça peut créer de la jalousie. Quand tu parles de la part du Seigneur, ça peut créer de la jalousie. L'œuvre que le Seigneur te donne à faire, et les gens voient que l'œuvre avance dans tes mains, ça peut créer de la jalousie. Le couple que tu as, le travail que tu as, ce que tu représentes, le physique que tu as peut créer de la jalousie. La beauté que tu as, que le Seigneur t'a donné, peut créer de la jalousie. Les moyens pécuniaires que le Seigneur te donne peuvent créer de la jalousie. Frère, je vous dis la vérité, la jalousie est un fléau dans l'Assemblée, un fléau dans l'Église. Beaucoup ne l'avouent pas, parce qu'on va viser l'impublicité, la fornication, l'adultère, les gros, gros titres, comme j'aime le dire, les gros péchés. Mais il y a des chrétiens qui sont très jaloux, et qui sont là, et qui sont dans les invectives, qui sont dans les petites paroles. Mais lui, je l'ai vu venir, lui. Non mais elle, on l'a vu, sa conversion. Mais voilà, quelque chose, les titis, ce ne sont pas des paroles qui viennent comme ça. Qu'est-ce qui te dérange ? Pour que tu sors absolument des paroles pour humilier. Pourquoi ? La jalousie. La jalousie va pousser les gens à vouloir eux aussi faire, à produire, produire. Oh frère, tu as la grâce, tout ça, moi aussi. Donc chacun veut faire, parce que derrière, il y a la jalousie. Tout le monde veut réussir. Non mais lui, pourquoi c'est lui ? Ça marche, pourquoi pas nous ? Et tout le monde va comme ça. C'est la course maintenant au ministère, c'est la course au champ, c'est la course. Non mais moi, on ne me voit pas assez. Pourquoi seulement lui ? Pourquoi l'autre ? Pourquoi elle ? Moi aussi, j'ai reçu le don de chant. Pourquoi ? Moi aussi, je vais faire mon truc, moi aussi. Et ça va créer des choses terribles. Et je vais prendre un passage pour étayer ce que je suis en train de dire là. Vous allez voir. Seigneur, merci de ton esprit, de ton anction. Ecclésiastes, Coëlette, Ecclésiastes 4, le verset 4. J'ai vu que tout labeur et tout succès dans le travail n'est que jalousie de l'homme contre son compagnon. C'est aussi, cela aussi est une vanité et lutte d'esprit. Vous voyez ici, c'est terrible cette phrase. Donc, il y a des gens qui vont montrer qu'ils travaillent un dur labeur et ils vont se battre pour ça parce qu'il y a de la jalousie dans leur cœur. Ils veulent prouver. Donc, un des choses que la jalousie montre aux gens, c'est que les gens veulent prouver. Ils veulent te prouver qu'eux aussi, ils ont reçu l'onction. Eux aussi, ils veulent faire comme toi. Moi aussi, le Seigneur me parle aussi. Moi aussi, vous voyez l'histoire dans Exode 16 avec Moïse, avec Corée, Dathan, Abiram et toute la troupe qu'ils avaient. C'était une affaire de jalousie, frères et sœurs. C'était une affaire de jalousie. Et du coup, comme ça, Corée s'élève, il dit, attends, toute l'assemblée d'Elohim est sain. Comment se fait-il se mocher, veut se lever au-dessus de l'assemblée d'Elohim ? Frères, tu n'as pas compris qu'Elohim l'avait appelé à les lever au-dessus de l'assemblée ? Et quand tu es quelqu'un qui dirige, le Seigneur t'élève. Il t'élève au-dessus de l'assemblée. Il faut se dire des choses. C'est vrai qu'il ne faut pas écraser l'assemblée, c'est clair. Mais le Seigneur t'élève au-dessus parce que tu prends directement les initiatives auprès du Seigneur. Tu les donnes aux frères et sœurs. C'est toi qui dis, voilà ce que le Seigneur a dit, donc quelque part, tu es élevé. Parce que, pourquoi on dit le mot élevé ? Élevé par rapport à qui ? Élevé par rapport à quoi ? Élevé veut dire porté en haut. Donc quelque part, c'est une position qui était convoitée par Dathan. Si vous méditez bien, Exode 16, vous verrez qu'à un moment, Dathan, enfin du moins, Corée va dire, Moshé va dire, Moïse va dire que vous avez reçu la prêtrice, mais vous voulez encore le sacerdoce. Donc il voulait la place d'Aaron. Il voulait le sacerdoce. Mais comment ça, Moïse, toi tu reines, déjà tu es prophète, il n'y a que toi. Et puis il y a ton frère qui est à côté, qui est lui, souverain sacrificateur. Et puis il y a ta sœur, Myriam, qui est prophétesse, qui joue au tam-tam, tout ça. Donc vous avez cru que, ça c'est quoi ? C'est que votre famille. Cette œuvre, c'est toujours comme ça. Donc la jalousie, on met des murmures. Là où il y a de la jalousie, frère, il y a du désordre. Et je crois qu'il y a un passage, il y a un passage dans la Bible qui en parle clairement. Donc 1 Corinthien, merci. 1 Corinthien 3, à partir du verset 3, je vais lire ce passage. « Car vous êtes encore charnel, vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain ? » Vous voyez un peu ? Donc, celui qui est jaloux est charnel. Et là où il y a de la jalousie, frère, il y a des divisions, des disputes. Ensuite, c'est clair et, frère, oh Seigneur, aide-nous. 2 Corinthiens 12, encore un autre passage. Paul parlait ici aux Corinthiens. « Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve. » Donc 2 Corinthiens 2, 20. « Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux et que moi, je ne sois trouvé par vous tel que vous ne vouliez pas. » Et qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères, des esprits de partie, des diffamations, des calomnies, des gonflements de l'âme et des désordres. Vous voyez un peu ? Donc, toutes ces choses-là, ça emmène le désordre. La jalousie emmène des esprits de partie. Mais lui, il s'est pris pour qui ? Il va fédérer 2 ou 3 personnes. Et dans les coulisses, ils vont critiquer. Ils vont combattre. Ils vont critiquer. « Non, mais lui, mais lui, ceci, lui, elle, mais elle est propre pour qui ? » Et ce couple, il se prenne pour qui ? Ce que le Seigneur te donne devient une question de jalousie, d'envie chez Satan. D'envie. Et ces gens vont te combattre. Beaucoup vont t'approcher par jalousie. Ils vont venir voir ce que tu as. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, là ? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Pourquoi on parle de lui en bien, là ? Pourquoi on donne un bon témoignage à lui ? Mais c'est quoi cette grâce-là ? Les gens vont venir voir. Et ils vont t'étudier. Ils vont t'étudier en profondeur. Et chaque étude, c'est leur jalousie qui les pousse. En fait, ils vont te décortiquer pour voir si tu es si extraordinaire que ça. Mais cette sœur, elle se prend pour qui ? Allez, on va t'étudier. « Bonjour, ma sœur, tu vas bien ? » On va t'approcher par jalousie. Je ne dis pas que tout le monde fait ça. Mais il y a des cas comme ça. On t'approche par jalousie juste pour voir à quel bois tu te chauffes. Est-ce que le mystère que tu es, est-ce que c'est vraiment comme ça ? Regardez les pharisiens, les saducéens. Ils ont approché le Seigneur. Tout le monde a approché le Seigneur. Mais les saducéens, par esprit de jalousie, ils ont approché les apôtres. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à les casser, frères et sœurs. Parce qu'il y avait de la jalousie. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. La jalousie, frères, ça emmène le désordre. Ça emmène des combats. Ça emmène toute espèce de mauvaise chose. Je vais prendre un passage dans la Bible. Une histoire d'un homme, un roi, avec David. David et Shaul. Ils étaient bien au début. Regardez tous les services que David a mis l'air. Le roi a rendu à Shaul Améler. Shaul le roi. Mais comment se fait-il que les deux, du jour au lendemain, c'est parti en vrille. Du jour au lendemain, ils commençaient à avoir des problèmes. Du jour au lendemain. La jalousie, frères et sœurs. 1 Samuel 18, à partir du verset... Je vais même prendre à partir du verset 5. Je vais dire, David allait partout où l'envoyait Shaul. Vous voyez, David allait partout où Shaul l'envoyait. Donc Shaul, ici, c'est Saül. Et il prospérait de sorte que Shaul le mit à la tête des hommes de guerre. Vous vous imaginez, au début, c'était bien. Shaul l'envoyait et David réussissait. On l'a placé à la tête. Il était agréable aux yeux de tout le peuple. Mais même aux yeux des serviteurs de Shaul. Or, il arrivait que comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, des femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et dansant devant le roi Shaul avec des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui jouaient répondaient et disaient « Shaul a frappé ses mille et David ses dix mille ». Shaul fut très irrité car cette parole fut mauvaise à ses yeux. Il dit « Elles ont donné dix mille à David et à moi mille ». Il ne lui manque plus que le royaume. David n'a jamais demandé le royaume. Mais la jalousie de Shaul va commencer à donner à David des désirs, des aspirations que David n'avait pas par jalousie. Il commence à prendre David pour un concurrent. Dès lors, tu commences à le voir du mauvais oeil. Moindre mouvement. Non, ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Mais comment il a pu faire ça, lui ? Non, mais c'est n'importe quoi. Tu commences à voir le frère et la sœur du mauvais oeil. À cause de ce que les gens disent. Il a la grâce. Elle a la grâce. Le Seigneur avec. Cette sœur-là, le Seigneur avec. Cette personne-là, le Seigneur marche avec. Et la jalousie vient. Ces louanges, frères et sœurs, ces louanges, ces témoignages suscitent dans le cœur de Shaul beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. Et on commence à te voir du mauvais oeil. Le verset 9. Depuis ce jour-là, Shaul regardait David d'un mauvais oeil. Depuis ce jour-là, Shaul regardait David d'un mauvais oeil. Donc, depuis que les femmes ont chanté, frères. Donc, il y a des témoignages que les gens peuvent te donner. Il y a des louanges que tu peux recevoir de la part des hommes. Ça va créer, chez certains, le mauvais oeil, la jalousie. Et il arriva dès le lendemain, quand le mauvais esprit d'Élohim saisit Shaul. Et il faisait le prophète au milieu de la maison. Et David jouait de sa main, comme les autres jours. Et Shaul avait une lance dans sa main. Shaul jeta sa lance, disant, je frapperai David. Voilà. Il était déjà possédé. Mais ça passait. Ça passait. Mais venu s'ajouter à cette possession démoniaque, frères. La jalousie. Donc, pendant que l'esprit impur l'a saisi encore, Monsieur a craqué. Il a dit, bon, cette fois-ci, là, je vais profiter d'un. Je vais le tuer en même temps. Parce qu'il a commencé à le regarder du mauvais oeil. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Et cette histoire me fait penser à des histoires que je connais. Dont le Seigneur, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. La jalousie fait des ravages, frères et sœurs. Parmi les chrétiens, combien de fois j'ai pas vu des gens me dire, ah frère, pardonne-moi, tout ça parce que j'ai de la jalousie. Ah pardonne-moi, j'ai eu des pensées contre toi de jalousie. Et quelques temps après, c'est des scandales, c'est des guéguerres, c'est des guéguerres terribles. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais à quel moment je t'ai fait ça ? Non, parce qu'il y a un esprit de jalousie, frère, qui travaille. Et ça ramène du désordre. Ça ramène du désordre parce que les gens sont déjà piqués dans l'esprit. Et c'est un esprit qui travaille beaucoup autour de certains frères que le Seigneur appelle, certains serviteurs que le Seigneur appelle à un certain, qui ont une certaine grâce dans leur vie. Et ceux qui sont autour peuvent être frappés par cet esprit. D'autres, ils viennent parce qu'ils ont déjà cet esprit de jalousie. Donc ils viennent pour nuire. D'autres qui sont autour peuvent commencer à être touchés par cet esprit sans même se rendre compte. Vous voyez un peu ? Shaoul était tranquille, tout à coup il est piqué. Et regardez ce que Jacob, Jacques, l'apôtre Jacques, il va dire une chose dans son épître. Et pour étayer un peu ce que je dis, vous allez voir dans Jacques 3. Jacques 3, le verset 16. Jacques 3, 16. Seigneur, merci. Permettez-moi juste quelques secondes le temps que je cherche le verset. Jacques 3, le verset 16. Voilà ce que dit l'apôtre. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de partie, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Là où il y a de la jalousie et un esprit de partie, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Donc il y a des personnes, frères, qui sont déjà touchées par la jalousie par rapport à toi. Et ils vont prendre quelques personnes des fois qui sont autour de toi, que tu connais, tes proches. Ils vont les embrigader. Ils vont les remplir de paroles, de murmures comme Corée. Ils vont les souiller. Et ils vont créer un esprit de partie. Et s'en suit souvent des séparations douloureuses. Ou des séparations. Et des gens partent et chacun choisit son camp. Et toutes sortes de mauvaises choses commencent à sortir par là. Les murmures. Les diffamations. La jalousie est un esprit terrible. Parce qu'il est comme un serpent sous un rocher. Et qui peut mordre dès qu'on soulève la pierre. Nous devons, nous, chrétiens, refuser cet esprit. Esprit de jalousie entre frères. Qui travaillent ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Et la jalousie prend tout à coup. Le comportement change. Les comportements changent. Et quand quelqu'un commence à être piqué par cette jalousie là, frère. Son comportement change. Tu commences à trouver le mal partout chez l'autre. C'est comme si c'est toi qui as créé cette personne-là. Alors que vous êtes ensemble depuis des années. Vous êtes... Voilà. Ce qu'il... Mais pourquoi lui seulement ? Mais pourquoi il a... Oh là là le témoignage. On va aller au début. Ce que les Hébreux appellent Béréchit. Et Seigneur, merci pour l'esprit. Alors. Béréchit. Genèse. Genèse 4. Genèse 4 à partir du premier verset. On va aller à l'histoire de la fraternité. Là où tout a commencé, frères et sœurs. Là où cette chose, cet esprit impur. Se traite au caractère néfaste. Et nébuleux à commencer. Alors. Genèse 4. 1. Adam connut Chava, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Cain. Elle dit. J'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétails. Et Cain devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelques temps. Ah oui. Au bout de quelques temps. Parce que vous marchez. Que Cain fit venir des fruits du sol. En offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau. Et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel. Et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Cain. Sur son offrande. Et Cain fut très fâché. Et son visage fut abattu. Deux services. Le Seigneur porte. Mais pourquoi Seigneur ? Mais pourquoi lui ? Pourquoi tu as porté un regard favorable ? Pourquoi tu lui as donné telle chose ? Pourquoi c'est que lui ? Pourquoi il n'y a que la grâce chez lui ? Pourquoi pas moi ? Moi aussi je veux la même chose. Les gens ne vont jamais le dire comme ça. Mais ils vont toujours te faire des allusions par rapport à ta grâce. Toujours. Souvent. Ah mais tu as la grâce. Ah frère quand tu parles les gens écoutent. Ah tu prêches bien. Ah tu sais parler. Tu vois c'est ça qui te dérange. Ce que tu as reçu. Ça te dérange. Ah frère quand tu fais les choses. Ah ça marche le Seigneur. Ah frère tiens prie. Donc ça va finir par déranger. Et il y a des enfants de Satan qui sont là. Des faux chrétiens. Des faux frères et des faux sœurs. Il y a aussi des chrétiens. Qui sont simplement faibles. Et qui sont piqués. Par des esprits. Qui sont là. Qui ramènent la jalousie dans les cœurs. Une sœur a un bon travail. Une sœur se marie. L'autre qui est là n'est pas encore mariée. Elle va commencer à me marier dans son cœur. Mais Seigneur. Mais pour moi ça va être quand. Mais pourquoi tu ne me donnes pas à moi. Mais j'ai l'impression que. Elle. Elle avance dans la foi. Parce qu'elles ont des sanges. Elle vient. Elle prophétise. Seigneur. Elle donne. Elle a dit ça hier. Que tu lui avais dit ça. Mais pourquoi pas moi. Pourquoi moi. Tu ne me dis pas. Tu peux jalouser même ton propre mari. Ta propre femme. Dans la maison. Parce que tu es jaloux. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn. Sur son offrande. Yahweh dit à Caïn. Pourquoi es-tu fâché. Et pourquoi ton visage est-il abattu. Si tu agis bien. N'y aurait-il pas élévation. N'y aurait-il pas élévation. Si tu agis bien. Tu seras élevé aussi. Si tu agis mal. Le péché est couché. A la porte. Et son désir se porte vers toi. Mais toi domine sur lui. La jalousie frère. Caïn porta. Caïn parla à Abel. Son frère. Il arriva que comme ils étaient au champ. Comme ils étaient dans les champs du moins. Caïn s'éleva contre Abel. Son frère. Et le tua. Voilà. Il a tué son propre frère. Le fils de sa mère. Le sang. Il a détruit. A cause. De ce que le service de son frère. Était meilleur. Et que Yahweh a prouvé mieux. Alors que Yahweh lui dit. Tu peux aussi. Agir bien. Pour qu'il y ait l'élévation. Parce qu'il est juste. Yahweh appelle qui le veut. Donc. La jalousie touche. Beaucoup de sphères dans la vie. Frères et sœurs. Beaucoup de sphères. Dans la vie privée. Dans la vie publique. Les gens sont détruits par jalousie. Vous allez en Afrique. Dans certains pays là-bas. A cause des élévations. Des postes. Tout ça. On tue. On met du poison. Vous allez dans les milieux chrétiens. Même en Afrique. Partout aujourd'hui. Surtout en Afrique particulièrement. On met du poison. Les pasteurs sont poisons entre eux. A cause du succès de l'autre. Parce qu'il estime que l'autre a plus de succès que lui. Il faut l'empoisonner. L'autre a plus la grâce que lui. Il faut l'empoisonner. A une génération de satanistes. Une génération qui a dépassé sa tendance méchanceté je pense. Parce que là c'est autre chose. Parce qu'on tue. On tue. On lapide. On condamne. On fait n'importe quoi par jalousie. Pourquoi lui ? Pourquoi pas nous ? Il se prend pour qui ? Tout ça. Mais tu parles comme ça. Mais t'as cru que t'étais qui toi ? La jalousie. Pourquoi il a eu une promotion lui ? Pourquoi ? Pourquoi c'est lui que le Seigneur recommande ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ça a été toujours comme ça. C'est terrible. C'est terrible frères et sœurs. La jalousie qui a atteint beaucoup. Beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup. Parce qu'un frère a la grâce. On voit que le Seigneur l'utilise. On va l'accuser. On va lui prêter plein d'intentions. On va lui donner des épithètes. Ouais mais lui là il aime trop ça. Lui il veut trop ça. Elle là. Oh là là. Non mais elle c'est ceci. Vous voyez la jalousie. Parce que quelque part on veut la même chose. Et on ne l'a pas. Quelque part on veut détruire. Oh que j'ai entendu des propos comme ça en grand nombre. Ah parce qu'il a. Ah c'est pas. Oh mais toi. Oh mais lui. Oh mais elle. Mais lui quand il parle. C'est terrible. La jalousie. Et ça va créer des séparations. Comme Jacques a dit tout à l'heure dans Jacques 3. Là où il y a un esprit de jalousie et de partie. Il y a du désordre. Et vous allez voir des gens qui vont créer des problèmes. C'est que la jalousie. C'est pas autre chose. Ils vont mettre beaucoup de gens dedans. Ils vont se justifier en grand nombre. Parce que moi. On veut me détruire. Oh non on est jaloux de moi. Tout ça machin. Frère qui t'as dit ça ? La jalousie. Peut-être que c'est toi qui es dans la jalousie. Un enfant du Seigneur ne se fatigue pas. Ne se justifie pas tout le temps. N'est pas là en train de se bagarrer. Oh pourquoi à vouloir se justifier. Non. C'est le Seigneur qui justifie. C'est pas les hommes qui nous justifient. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Tout ce qu'ils peuvent. Mais le Seigneur à la fin justifie toujours ses élus. Ses enfants. Toujours. Oh Seigneur. Je vais juste prendre un passage. Frères et sœurs. Venez voir que la jalousie là. Ça fait des dégâts. Acte 5 à partir du verset 12. Je vais lire au nom de notre merveilleux Seigneur et au choix. Qui règne dans la gloire la plus magnifique qui soit. Alors acte 5.12 Et beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun d'accord dans le portique de Chilomo. Mais aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les magnifiait. Le peuple les magnifiait. Les louanges frères. David a souffert à cause des louanges. Et de plus en plus de croyants se joignaient au Seigneur. Des multitudes. Tant d'hommes que de femmes. Et on apportait les malades dans les rues. Et on les mettait sur des lits de camps. Et sur des couchettes pour que Pétros. Donc Pierre. En venant au moins son ombre passe sur quelques-uns. Quelqu'un d'eux. Sur quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait. Aussi des villes voisines. A Yerushalayim. Amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impuls. Et tous étaient guéris. Quelle puissance du Seigneur entre les mains des apôtres. Verset 17. Mais le grand prêtre. Le grand prêtre. Kohen Agadol. Le grand prêtre. Mais le grand prêtre. Frère. Pourquoi le grand prêtre ? Parce que c'est lui qui a été censé être l'autorité spirituelle de tout le pays. Mais ces petits là. Mais ces gens là. Ils se prennent pour qui ? C'est moi le boss ici. C'est quoi cette affaire ? Qu'est-ce qu'ils prêchent là ? La loi c'est quoi ? Les écritures c'est moi. Le grand prêtre s'est enlevé. Le grand prêtre s'est levé. Ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. C'est-à-dire la secte des sadducéens. Furent remplis de jalousie. Et ils jetèrent les mains sur les apôtres. Et les mirent dans la prison publique. Frère. La jalousie là c'est terrible. Ils les ont jetés en pâture frère. Publique. Prison publique. Ici on peut représenter ça comme des critiques sur les réseaux. Sur internet. Aujourd'hui beaucoup se font, il y a beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Seigneur qui se font laminer à cause de la jalousie frère. Ils cherchent des trucs mais ils n'arrivent pas à te trouver dans ça. Ils vont t'inventer des péchés. Ils vont t'inventer des péchés. Oh il est dans ça. Il a fait ceci. Et ça tue, ça détruit par jalousie. Ah il n'a plus l'onction. Il a perdu l'onction. Tout ça. Il est disqualifié. Il n'y a plus rien à faire. Qui t'a dit ça ? La jalousie. Mais le Seigneur est bon. Il envoie toujours un ange pour ouvrir pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort, les portes. Oh non. Le Seigneur est fort. La jalousie frère. La jalousie fait des dégâts. Vous voyez ici le grand prêtre. Il s'est levé. Parce qu'il était jaloux. Il était jaloux. Piqué par la jalousie. Il dit mais comment ça ? Ils sont en train de me voler la vedette. Ils sont assemblés là. C'est terrible. Un frère arrive à la grâce. Tous les vieux qui sont là depuis des années. Ah non mais il se prend pour qui ce frère là ? Cette sœur là ? Ça pique hein. Ils veulent me voler ma place. Mais non mais moi je suis là depuis longtemps. Moi je suis là depuis très longtemps. Mais j'étais là depuis. J'étais là moi. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis là. Ça fait 14 ans. Ça fait 22 ans. Mais sois en paix frère, sœur. Sois en paix. Soyons en paix. Les louanges. Ceux qui sont jaloux là, ils vont créer les murmures. Ils vont vouloir aller voir des gens pour parler. Non mais tu sais, tu sais, moi j'ai vu ça. Tu sais, j'ai entendu ça. La jalousie. Et je ne prêche pas ça pour me justifier de quoi que ce soit. Ou bien on accuse quelqu'un. Non frère, nous prêchons simplement la parole. Parce que le Seigneur nous enseigne aussi. Alors je vais prendre un autre passage. Acte toujours. Acte 13. Oh là là. A partir du verset 44. Mais le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole d'Elohim. La ville s'est rassemblée. Pour écouter, entendre. Mais voyant cette foule, voyant cette foule, les juifs, les juifs furent remplis de jalousie. Et ils contredisaient ce qui était dit par Paolos. Contredisant et blasphémant. Waouh. Frère, la foule qu'il y avait. Vous voyez le succès que Paolos avait avec Barnabas. Son compère a provoqué la jalousie des gens. Parce qu'eux aussi, ils veulent ça. Quand ils parlent, il faut que l'esprit se manifeste. Quand ils parlent, il faut qu'il y ait du succès. Tel oeuf aussi, ils veulent le faire. Tout le monde veut faire la même chose aujourd'hui. Nous sommes à l'époque de Youtube. Tout le monde veut faire les réseaux sociaux. Tout le monde veut faire. Et ceux qui ne sont pas appelés à le faire, tout le monde veut faire. Et ceux qui n'ont même pas l'onction pour le faire, tout le monde fait. Et ceux qui n'ont même pas l'onction pour organiser des programmes de croisade, tout le monde organise. C'est un appel. Chacun reçoit un appel clair. Il y a des gens que le Seigneur a appelé. Il leur a dit, je t'appelle à telle chose. Fais telle chose. C'est un appel. Oh, mais lui, il a réussi. Oh, mais moi aussi, je veux faire comme lui. Oh, mais lui, oh, mais lui, oh, mais vous avez vu, oh, mais lui, il y a trop de gens qui l'écoutent. Oh, mais moi aussi, il faut que je fasse ça aussi. Il faut que les gens m'écoutent aussi. Mais non, frère. Chacun selon le don qu'il a reçu. Toi, si tu as reçu 50, arrête-toi à 50. Si lui, il a reçu 1 000, qu'il s'arrête à 1 000. Ceux qui ont reçu 10 000, qu'il s'arrête à 10 000. Sinon, là, ça va être la guerre. Tu vas commencer à voir David du mauvais oeil parce que toi, tu as reçu 1 000 et lui, on lui a donné 10 000. Tu vas commencer à dire, du mauvais oeil. Après, là, frère, quand le mauvais esprit va venir, là, tu vas commencer à jeter des harpons sur les gens pour les tuer. La jalousie. Un esprit terrible. Un esprit qui fait des dégâts dans nos assemblées. Surtout parmi les chantres, frère. Parmi les chantres. Mais pourquoi ? L'autre, il va chanter, il va montrer qu'il a plus de gamme que l'autre. Donc, il va monter la voix. L'autre, là-bas, il s'attend son tour pour monter la voix. Donc, on fait la jalousie. Et puis, on va commencer à critiquer. On va commencer à dire des choses. Allez. Du désordre. La jalousie est fort, cruelle. Regardez un passage. Je vais prendre un passage juste. Shrashrim. Shrashrim. Contique des contiques. Contique des contiques. 8, le verset 6. Place-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est cruelle comme le shéol. Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme de Yah. Donc, le diminutif de Yahweh. Waouh ! La jalousie est une flamme de Yah, comme une flamme de Yah. Et elle est cruelle comme la mort. Vous voyez un peu ? Elle est cruelle. Elle va diviser, détruire, et à la fin, celui qui est jaloux, qui commence à poser, les actes dans la jalousie. C'est lui, à la fin, qui sera détruit. Comme avec Khouré. Comme avec Sha'oul. Et comme avec plusieurs. Chaque fois, c'est ces gens-là qui finissent par être brisés. Parce qu'ils ont souillé les choses. Frères et sœurs, fuyons cet esprit de jalousie. Ne nous jalousons pas. Ne nous critiquons pas gratuitement. Ne nous cassons pas. Mais aimons-nous, supportons-nous. Et si l'autre a reçu quelque chose, si ta sœur a reçu quelque chose que tu n'as pas reçu, bénis le Seigneur. Si ton frère a reçu quelque chose que tu n'as pas reçu, bénis le Seigneur. Parce que les gens sont différents. Si l'autre a été élevé par le Seigneur dans un domaine bien précis, bénis le Seigneur. Il y a des saisons pour chacun de nous, frères. Moi, je n'aime pas la jalousie. Ce n'est pas bon de jalouser les gens. Il faut bénir le Seigneur chaque fois. Pousser les autres. Quand c'est sa saison, il faut le pousser. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. En tout cas, tout ce que les vrais enfants du Seigneur font, ils le font pour leur Seigneur. Donc, il faut fuir la jalousie dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie de tous les jours. Même si tu es marié, tu n'as pas d'être jaloux envers ton mari. Tu n'as pas d'être jaloux envers ta femme. Parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Et non être jaloux. Oh Seigneur, garde-nous, garde-moi, garde-nous de l'esprit de jalousie. De ce sentiment qui détruit beaucoup et qui fait que beaucoup passent à côté de ce que tu as prévu pour eux à cause de ce trait de caractère-là. Et ça les pousse à l'erreur, à l'orgueil, à prouver. Seigneur, ton nom est magnifique. Aide-nous à comprendre ta volonté pour chacun de nous dans nos vies. Merci pour cette parole. Et que nos cœurs soient en paix dans ta présence. Nous renversons la jalousie au nom de Yeshua. Soyez bénis, soyons encouragés. Je voulais partager simplement cette pensée-là sur la jalousie. Paix, grâce sur l'assemblée d'Elohim dans les nations. Amen. A lui, soit la gloire.